bonjour tout le monde bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde soyez bienvenue à cette réunion à cette table ronde parlementaire dans le cadre de fgi 2020 en poursuivant ces rencontres virtuelles nous allons non seulement parler dans des conditions virtuelles mais aussi nous allons dire comment l'internet influence en influence sur les parlementaires sur les députés que comment on peut placer cela dans le cadre de la confiance il y aura donc des échanges intéressants au cours de ce cadre 20 minutes ce sera une opportunité pour parler de l'internet de la confiance mais il est évident que dans le contexte actuel nous ne pouvons rien discuter au sujet de la politique de l'internet sans quand même toucher à la pandémie à sain toucher à convict 19 1 donc nous allons aussi nous concentrer sur cette question comment les parlements ont réagi à la pandémie nous sommes témoins dans notre sein de notre union interparlementaire du fait que les parlements sont passés de cette position de standard de leur fonctionnement standard classique vers le fonctionnement virtuel donc l'institution qui est traditionnelle normalement maintenant peut fonctionner en utilisant internet en l'encontre à distance non seulement le parlementaire mais aussi les l'administration ne peut pas travailler sur place nous avons derrière nous les innovations innovantes les innovations un peu imposées et après neuf mois peut-être toutes les réponses n'ont pas été données mais quand même certaines solutions sont apparues nous espérons donc que pendant ces échanges d'aujourd'hui nous pourrons répondre à certaines questions ou par exemple concernant le rôle des parlements et dans la gouvernance de l'internet et dans la place de l'internet les parlements ce sont les institutions qui créent la loi aujourd'hui il y a beaucoup de discussions si à l'ensemble fgi concernant le cadre légal dans lequel nous vivons nous fonctionnons et le la place de l'internet dans tout cela elle est bien souvent la loi nationale n'est pas tellement pertinente parce que il y a d'autres lois qui sont prépondérantes les possibilités des opportunités fournies par l'internet a aussi changé le cas de figure il faut dire aussi qu'en tant que législateur donc un membre du parlement nous devons aussi comprendre différentes questions techniques mais aussi les questions qui touchent à la confiance et à la vie privée par cela ce qu'on demande à nous c'est d'être d'opérer de fonctionner au niveau global et nous voyons que le parlement coopère entre eux pour nous faire comprendre comment on peut vivre cette influence de l'internet nous espérons au cours de cette rencontre qui aussi est un résultat de la rencontre de l'année dernière nous pourrons donc maintenant démarrer la discussion concernant le rôle de l'internet dans la vie des hommes politiques quel est son rôle en ce qui concerne la confiance en politique les législateurs comme ils peuvent aussi influence influencer le circuit d'information ils peuvent aussi avoir l'impact sur la capacité de manipuler le matériel informatique à cette discussion d'aujourd'hui est menée par l'union interparlamentaire aussi par la direction de l'onu pour les questions sociales et maintenant je m'adresse au secrétaire général pour les questions économiques et sociales de l'onu de prendre la parole monsieur jean mine voilà pour un mot d'ouverture monsieur lui en dit merci pour cette animation pour cette ouverture chers membres de parlement de toutes et du monde entier excellence mesdames et messieurs soyez bienvenue autour de cette table ronde parlementaire notamment qui doit se pencher sur les problèmes importés par fgi vu la pandémie et copie 19 notre rencontre se déroule uniquement de façon virtuelle et est menée par l'organisation des nations unies je voudrais remercier de l'union interparlamentaire d'avoir animé de d'animé cette table ronde je voudrais aussi remercier la direction socio-économique et le gouvernement allemand d'avoir organisé la première session interparlamentaire l'année dernière c'est cette session qui a fait un message très fort de lancer un parlement nationaux concernant l'échange des bonnes pratiques concernant la fonction et le rôle de l'internet au cours de cette année nous pouvons voir le la pandémie comme 19 et son rôle dévastateur cette pandémie a montré comme nous sommes nous dépendons de l'internet et toute la communauté internationale travaille ensemble pour assurer l'accès à l'internet pour tout le monde cet objectif pourrait être atteint avec la politique et publique mutualisée avec la bonne gouvernance de l'internet cela aussi un impact sur les sujets principaux de cette table ronde donc l'établissement de la confiance par rapport à coven 19 et aussi les actions à prendre après la pandémie les parlements nationaux et aussi les institutions parlementaires jouent un rôle critique et aussi en un apport important pour sensibiliser les gens à l'importance de l'internet et aussi contribuer à son rôle positif pour les biens publics c'est ce sont aussi des porte-parole pour des porteurs de la réalisation des objectifs du développement durable durable à part les fonctions de contrôle parlement nationaux sont aussi responsables de la préparation de la loi aussi pour définir comment les gens et les personnes entre en interaction de façon inclusif en toute confiance notamment dans cet espace un cyberspace qui se développe tellement vite la feuille de route du secrétaire de l'onu indique les actions qui pourraient être mises en place sous forme de session fg notamment il faut prendre en compte la voie parlementaire donc nous vous encourageons à réagir à tout ce qui se passe et je vous souhaite une très bonne session je vois merci merci monsieur lou j'avais un petit problème avec la connexion je suis en écosse dans les îles écossaises loin donc parfois l'internet bon subi des ruptures monsieur chanton qui est secrétaire général de l'union interparlamentaire je vous donne la parole pour faire une petite introduction merci pour cette animation de la session monsieur le sous-secrétaire général notre partenaire aminant de l'union parlementaire mesdames et messieurs les membres du parlement c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à vous en ouvrant cette session parlementaire qui va parler de la gouvernance de l'internet au sein de fgi je suis vraiment fière d'être co-organisateur de cet événement ensemble avec l'écosseur de l'onu c'est aussi une occasion pour moi pour remercier le gouvernement polonais le parlement polonais pour tous les soutiens nous n'avons pas réussi de rencontrer face à face mais j'espère que l'année prochaine il y aura d'autres opportunités pour avoir ce type de contact si la pandémie cède bien sûr mesdames et messieurs le sous-secrétaire général vous venez de mentionner les forums intergouvernemental de l'année dernière où on a demandé on a fait un appel pour augmenter la coopération entre le parlement pour échanger les bonnes pratiques et les bonnes modèles liés à la politique publique je me rajouis que l'ipu soutienne aussi le de la deuxième table ronde parlementaire pour aider le parlementaire et les autres parties prénantes se partagent les bonnes pratiques et je suis aussi ravi que la voix de parlementaire a commencé à être bien entendu sur cette plateforme pendant le fgi notre forum pendant cette discussion avec la participation de plusieurs parties prénantes concernant la politique numérique est vraiment nécessaire pour développer la confiance par rapport aux technologies numériques et par rapport au travail de parlement et bien sûr nous concentrons énormément sur le renforcement de parlement à travers notre centre pour l'innovation au sein du parlement nous et aussi les parlements qui participent à ces travaux nous sommes nous pouvons présenter le meilleur modèle pour l'innovation numérique ce rôle a été mis en relief pendant la pandémie lorsque nos réseaux ont été utilisés pour soutenir les parlements et pour partager les échelles les expériences c'était aussi possible avec les solutions hybrides pour soutenir la démocratie pendant cette période tellement difficile pleine de défis les parlements doivent jouer un rôle important dans le système démocratique mais aussi ils sont liés au monde autour l'internet est un outil qui introduit une très grande transformation dans le cadre de la communication information et transformation est cela donc l'internet est un outil un parce qu'il peut transmettre les fausses informations et différents complots c'est aussi le sujet qui doit être discuté par les parlementaires il faut aussi prévoir une bonne loi concernant l'utilisation des outils numériques pour protéger la population contre le renversement de la démocratie l'internet de façon potentielle ne peut pas être remplacé par quoi que ce soit mais nous devons quand même contrôler le circuit des informations fausses nous devons en tant que citoyens nous devons avoir confiance en ce que nous voyons en ligne nous devons aussi faire confiance en législateurs en quoi ils agissent en notre nom l'internet a déjà porté atteinte à cette confiance c'est pourquoi il est tellement important que les législateurs soient proactifs pour rétablir cette confiance renforcer cette confiance en la démocratie aussi garantir faire en sorte que les citoyens soient en sécurité en ligne pour qu'ils puissent faire confiance aux informations qu'ils trouvent sur internet il faut aussi voir comment les réseaux sociaux fonctionnent et aussi faire face à l'impact négatif est très large qui va de la désinformation jusqu'aux attaques informatiques je félicite aux membres du parlement qui participe à cette rencontre je vois que vous êtes nombreux lorsque je regarde l'écran je vois qu'il ya 160 personnes qui participent à cette cette session parlementaire donc je vous félicite d'être vraiment en première ligne de ce débat de cette discussion concernant la confiance en cette nouvelle ère numérique j'espère que vous allez relever le défi et vous allez prendre les actions qui pourront être vraiment mises en place je vous souhaite une très bonne session fructueuse et je vous garantis que l'IPU sera prête pour soutenir toutes les recommandations qui seront éventuellement élaborées pendant cette session pour passer aux étapes suivantes du processus Martin Chang merci merci pour ce que tu viens de dire dans le cadre de la de l'ouverture et maintenant en préparant notre discussion je voudrais présenter monsieur hofflein qui est membre de bundestag allemand qui va nous présenter un petit film vidéo pour parler de la table première table ronde de l'année dernière voilà je vous donne la parole merci je suis très excitée de pouvoir être avec vous et aussi je voudrais vous dire que c'est un ce film vidéo bon relatent ce qui se passait en berlin l'année dernière comme c'était dit avant c'était la première année où nous nous sommes rencontrés sous ce format c'était donc la rencontre des parlement 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 nationaux c'était une semaine pleine d'émotions parce que cela où une chose a fait ce message donc voilà je vous laisse regarder le film maintenant faisant engager les parlementaires dans ce forum nous avons marié ce qui était à séparer donc les parlements et finalement nous sommes ceux qui créent le règles et la loi nationale donc je pense que c'est une approche vraiment très correcte très bonne c'est qu'il nous manquait jusqu'à présent donc c'est bien ça ce que je veux apporter dans mon parlement et j'encourage les autres d'en faire autant je suis persuadé que les parlementaires sont beaucoup plus proches de cette approche multilatérale que les organes exécutifs nous sommes législateurs nous sommes ceux qui prennent la décision ce qu'il faut faire ce n'est pas l'organe exécutif c'est nous qui devons vraiment assurer un bon échange de position et il faut faire en sorte de créer le réseau autour du monde pour être plus efficace pour lutter contre tout ce qui est mauvais dans le monde personnellement je trouve qu'il est indispensable que les hommes politiques s'engagent à tous les niveaux notamment lorsque nous parlons de cette gouvernance sur l'internet de l'internet pardon donc les parlementaires se trouve au milieu au coeur de la gouvernance j'encourage que le fgi le fasse à travers la voie parlementaire cet enthousiasme est énorme ne cherchant pas de deux procédures plus plus canalisées ou plus en formel ce qui est le plus fascinant c'était la façon dont les parlementaires du monde entier participer aux discussions combien ils étaient enthousiastes personnellement je trouve que les efforts basés sur la coopération ce que je vois ici au sein de le fgi c'est vraiment la question clé que je suis incapable de transférer dans mon pays aussi en afrique lorsque nous regardons toute cette structure de la gouvernance elle englobe tout le monde il faut donc engager les organes exécutifs différentes organisations la société civile les organisations internationales il faut aussi prendre en compte tous les éléments de la société je trouve que fgi 2019 a montré que la coopération est vraiment cruciale si nous voulons que le monde avance il faut que nous coopérions tous il faut vraiment abandonner le confort individuel il faut qu'on soit un seul monde une seule nation pour pouvoir avancer elle vraiment la clé pour cela c'est la coopération ce que nous voyons ici sur place je trouve que cela est important parce que c'était cela peut être représenté notamment par les parlements si nous regardons dans l'optique de parlement national il y avait donc différents gouvernements qui étaient engagés ici et là bien sûr les gouvernements représentent l'opinion d'un tel ou autre pays mais dans différentes parties du monde il y a de très grandes distorsions et différences que nous apparaions de gouvernements ou de parlement ce n'est pas parce que je suis de l'opposition mais c'est tout simplement lorsque après donc voilà cette approche à l'égard de g et montre que cela représente les les gens et cela représente différentes opinions au sein du parlement donc cela c'est la meilleure pour présenter cela dans la politique parlementaire la première chose c'est l'écosystème c'est une chose qui se veut référer à beaucoup de problèmes qui sont liés les uns aux autres parce qu'on est en train de prévoir un avenir meilleur donc il faut gérer ses problèmes en tant qu'écosystème et non pas individuellement c'est la première chose à tenir compte mais je considère que ce qui est vraiment exceptionnel par rapport à l'IGF c'est que l'on peut se voir une fois par an et parler de plusieurs sujets et parler du sujet dont on n'a même pas pensé auparavant et ceci emmène à la réflexion que se rencontrer dans une seule salle parler des mêmes sujets et la meilleure manière pratique de combler les écarts entre les hommes et femmes politiques oui je pense que c'est la question clé de l'appel de jimmy oui c'est la chose la plus importante et je considère que ces bulles avec des filtres c'est un problème il faut aller au delà de sa propre zone de confort parler avec d'autres partis intéressés il est beaucoup mieux quand les parlementaires ont cette opportunité de se rencontrer offre sur le forum de l'IGF ils ont beaucoup d'enthousiasme lié à ce concept il est bien qu'après cette réunion il reste toujours en contact même tout au long de l'année je considère que l'une des manières pratiques de renforcer cette coopération et de créer au sein de l'IGF 2019 un comité de pilotage avec la participation des parlementaires qui sont l'égide du parlement allemand agissent ensemble et nous pouvons le faire tous ensemble pour vous aider ainsi vous pouvez apporter dans vos régions l'esprit de l'IGF 2019 je pense qu'il doit y avoir des points de contact pour le processus l'IGF et que l'union interparlementaire devrait créer un comité dédié pour les aspects techniques et pour les la réglementation nationale pour que ces points de contact puissent agir selon l'esprit du forum en ce qui concerne les officiers de l'aison et bien je pense que ça apporterait beaucoup de profits surtout pour les parlementaires je sais que il ya des parlementaires qui ne viennent pas à ce genre de réunion mais ce ne serait pas bon je pense que l'inspiration pour aujourd'hui c'est la motivation de demain nous sommes vraiment motivés pour bien travailler il faut dire que l'IGF est vraiment inspirant lorsque nous en faisons partie 豆 Montreal c'était les grands défis c'est la bonne Sasonite et l'égard de Lach Constantin 2 présenté ce récapitulatif de la table ronde de l'année dernière ça a bien préparé notre débat d'aujourd'hui de ce soir et grâce à cela l'on peut aussi soulever certaines idées liées au rôle des hommes et femmes politiques sur le développement efficace de l'internet maintenant je voudrais m'adresser à nos intervenants pour qu'il branche leur se branche une représentante du salvador alexander kirsten de la fédération russe et le représentant allemand seront avec nous et j'espère que la représentante du nigéria sera telle aussi capable de se connecter nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier sa connexion matia d'italie et christophe de pologne donc nous avons ces six panélistes pour cet après-midi bienvenue à la table ronde maintenant je voudrais commenter par margarita escobar tu parlais beaucoup du rôle des parlements des parlementaires en tant que législateur à quel point il est important de le souligner tu disais dans la vidéo à quel point il est important pour les parlements de nouer des contacts s'engager nous et des liens il faut je voudrais que tous les panélistes se concentrent sur cet aspect là il y a des limites temporelles mais bon essayons de le faire comment tu penses que l'internet a-t-il changé la relation avec les parlements surtout dans le contexte de la pandémie et kovie 19 physiquement nous n'avons pas encore la possibilité d'être ensemble nous parlons seulement de solutions hybrides ou virtuelles peux tu nous transmettre quelques réflexions sur la pandémie comment ceci a changé les relations entre les parlementaires les parlements et les citoyens et peut-être c'est une bonne opportunité pour créer quelque chose de plus transparent de plus ouvert margarita on n'entend pas margarita malheureusement un son micro n'est pas branché l'intervenant n'a pas branché son micro nous ne pouvons pas vous entendre je ne peux pas voir margarita je n'entends pas margaret martin est-ce que je peux te prier de te débrancher oui margarita avec nous très bien je voudrais juste vraiment remercier manuel et de cette introduction de ces vidéos fantastiques lorsque je pense à ce qui s'est passé avant je suis vraiment ravi de pouvoir confirmer que l'esprit de jimmy a pu être transmis parce que si ce qu'il a dit dans son appel lorsqu'on était à berlin et bien kovid était juste à côté allé arriver et après tout cela les choses sont changées vraiment rapidement tout a changé tout c'est tout a commencé à se numériser très rapidement donc en répondant à la question que tu as posé je pense que kovid 19 nous a donné l'opportunité de se rapprocher entre parlementaires entre nos parties prenantes par exemple maintenant je viens juste de terminer des réunions avec la société civile parce que nous commençons à travailler sur une loi numérique sur la protection des droits des données personnelles mais à part cela ça nous oblige à introduire un nouveau projet de loi sur l'accès large à l'internet qui doit être un des droits de l'homme c'est l'un des sujets que nous dont nous débattons maintenant au salvador à part cela beaucoup de personnes pourraient se sentir marginaliser être pauvre et tout ceci se concentre bien sûr dans les zones où il n'y a pas d'accès internet kovid 19 nous a donné la possibilité la chance de rendre la confiance au monde politique les hommes et femmes politiques qui travaillent avec les techniciens à travers les plateformes virtuelles c'est quelque chose de magnifique je suis vraiment ravi qu'il y a un an je l'ai dit je l'ai dit à l'IGF à berlin et maintenant encore une fois aujourd'hui je peux je peux le dire vu ce qu'on va faire à salvador c'est ce qu'on a dû vraiment faire parce que kovid a mené à l'isolement de l'humanité à part cela il a aussi isolé les gens les uns des autres donc c'est l'internet dans ce contexte là peut beaucoup nous aider pour obtenir plus de transparence reconstruire la confiance les activités basées sur des consultations de haut niveau sont bonnes mais ce qui pose des problèmes c'est le manque de contact direct en personne mais en ce qui concerne les systèmes de transfert d'informations fausses c'est un grand défi sur internet nous ne savons pas comment aborder ce problème ce qu'on doit faire mais ce que nous faisons là dessus et bien de berlin j'ai pris cette déclaration de droits de l'homme sur internet et bien cette déclaration doit être transférée même vers un projet de loi je ne sais pas comment ça va s'adapter et quels en seront les effets mais ça a déjà été introduit dans nos projets législatifs bon je pense que mon temps s'est déjà appuisé donc l'approche basée sur plusieurs parties prenantes une augmentation de la confiance la coopération des hommes et femmes politiques et les experts techniques l'augmentation de la confiance et la nécessité de continuer à travailler sur les informations fausses qui sont transmises par l'internet merci merci margarita escorbar maintenant que je t'offre de pologne je voudrais vous poser la même question et bien à quel point selon vous les technologies numériques peuvent-elles nous aider merci Andy merci pour cette présentation pour ce débat très intéressant et bien en pologne nous soutenons fortement l'accès à l'internet parce que la pandémie du COVID-19 nous a montré à quel point l'internet était important pour nous parce qu'il nous donne accès à tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne à quel point il est important il nous a montré à quel point il est important aussi pour l'économie bien sûr il y a encore beaucoup à faire il faut notamment investir dans l'internet et son infrastructure favoriser l'activisation de la société la protection des données la sécurité des usagers dans le réseau et tout cela c'est internet au début oui c'est très important mais le contexte de la pandémie tout cela nous a fait transférer beaucoup de domaines de vie dans le domaine numérique et bien c'est le premier la première fondation qui fait que le développement du savoir faire numérique doit se faire plus rapidement ces transformations numériques probablement dans l'avenir le plus proche va faire disparaître certaines professions va provoquer la transformation de certaines professions mais aussi contribuera à la création de nouvelles professions donc la capacité à utiliser les outils internet et les outils numériques sera essentielle dans notre travail il y aura toujours un grand rôle des gouvernements et des parlements et bien grâce à des rencontres comme aujourd'hui nous pouvons exclure la fracture numérique lutter contre ces fractures merci monsieur Krzysztof Gafkowski merci de votre intervention maintenant Margarita et vous vous étiez présents à la réunion l'année dernière peut-être que vous avez des observations intéressantes peut-être que je voudrais vous demander un détail technique mais très intéressant vous avez dit que dans le débat sur comment les parlementaires sont représentés peut-être qu'une mauvaise idée était de créer le poste d'un représentant technique parce qu'il faut que les parlementaires échangent entre eux-mêmes échangent des informations est-ce que tu peux développer ce point là nous donner plus de détails pourquoi il est important à ce qu'on parle avec nos propres citoyens dans nos propres pays mais qu'on ait aussi un dialogue global au niveau des parlementaires oui Andy merci beaucoup c'est une très bonne question il me semble que l'année dernière ce n'est seulement l'année dernière que nous avons appris qu'il y avait beaucoup de parlementaires dans le monde entier qui étaient en train de réfléchir comment la gestion la gouvernance de l'internet s'opère-t-elle dans plusieurs pays nous en tant que parlementaires nous avons seulement une vision limitée à notre propre pays nous nous concentrons sur nos activités locales sur notre propre société ou peut-être sur notre région disons sur l'union européenne très rarement en tout cas nous parlons en tant que parlementaires avec des parlementaires d'autres parties du monde il s'agirait d'échanger des points de vue d'options d'idées et on pourrait vraiment apprendre beaucoup puiser beaucoup des autres parce que les parlementaires ont des problèmes similaires et des idées similaires dans plusieurs pays du monde donc cette réunion très importante margarita l'a déjà dit c'est bien de se rencontrer dans une salle maintenant c'est une salle virtuelle mais je suis ravie que nous avons réussi à le faire j'espère que l'année prochaine nous nous réunirons dans une salle non pas virtuelle mais normale je voudrais souligner encore une chose c'est à dire que je voudrais encourager à une coopération informelle entre parlementaires pour se rassembler pour échanger les idées liées à l'IGF peut-être il faudrait commencer à appliquer les premières idées déjà l'année prochaine lors des premières réunions de l'IGF l'année prochaine ce serait une possibilité de rester en contact tout au long de l'année non seulement se rencontrer lors du forum IGF une fois par an donc si vous êtes intéressé à créer un groupe de travail et bien avec votre aide je peux devenir en devenir le coordinateur comme l'a déjà dit margarita ce serait une bonne occasion pour rester en contact et échanger je serais vraiment ravie si l'on le fasse nous en tant que parlementaire l'on pourrait ainsi mieux appliquer toutes les mesures et tous les efforts qu'on a déjà entrepris auparavant donc je pense que la plupart d'entre vous seraient pour cette option là pour qu'on reste en contact pour qu'on agisse ensemble c'est ça ce que j'ai voulu dire c'est ça que Jimmy Schultz voulait dire tel a été son appel d'ailleurs je pense parce qu'il a toujours pensé il se demandait pourquoi il y avait tellement de gouvernements représentés au forum du IGF et pas vraiment de parlementaire représentant ces pays là ben ça doit changer merci Martine oui c'est une offre très généreuse que d'être coordinateur d'une telle initiative oui je suis d'accord pendant les neuf derniers mois nous avons pu observer quelle est la valeur du networking du réseautage nous pouvons le voir au sein de l'IBU et dans notre centre nous voyons que les réseaux que nous avons créés autour d'autres sujets sont en train de fonctionner vont rapprocher les parlements respectifs ceci au niveau technique mais au niveau des parlementaires eux-mêmes il y a aussi d'autres opportunités d'autres possibilités donc votre offre est vraiment bonne maintenant Mati représentant l'Italie c'est notre intervenant suivant je voudrais que vous nous disiez quelques mots dans le contexte de ce qu'on pourrait faire en ce qui concerne le lien entre les parlementaires et les citoyens comment l'Internet peut-il aider ici pour ce qui est des groupes marginalisés qui ont un accès à l'Internet et à l'information limitée oui monsieur Fontanatti bonjour bonsoir tout le monde et bien chers collègues merci de m'avoir invité et en répondant à cette question très intéressante je voudrais dire que c'est un sujet qui concerne non seulement la pandémie COVID-19 il s'agit de quelque chose d'autre pendant ces deux minutes en fait je voudrais vous parler de ce que nous faisons parce que nous avons un type d'organisation assez original parce que nous fonctionnons tous maintenant dans notre organisation en ligne sur Internet c'est sur Internet que nous essayons aussi de dialoguer avec nos citoyens et construire la confiance et renforcer la démocratie c'est une question qui concerne non seulement notre parti mais c'est une question de nature globale en regardant ce qui se passe en Europe nous pouvons voir que du point de vue des démocraties libérales et bien les temps ne sont pas favorables le soutien au parti politique change constamment il y a beaucoup de doutes concernant des politiques locales y compris la pandémie qui s'ajoute à tout cela et bien il y a beaucoup de communautés qui sont sous-représentées donc cette démocratie libérale basée sur la participation et bien elle subit maintenant de gros problèmes souvent les citoyens se sentent fortement éloignés des institutions et bien je suis persuadé que l'Internet peut donner aux gens des outils qui leur pourront permettre de former leur criticisme constructif et les rapprocher l'Internet peut nous rapprocher au sein d'une plateforme au sein d'un groupe d'un environnement particulier on peut aussi beaucoup apprendre grâce à cela mais c'est aussi un outil qui rassemble je voudrais donc que notre parlement se joigne à cela que nos citoyens soient au coeur de ce spectacle encore dix secondes pour moi et bien ce qui est très important pour moi personnellement c'est que nos parlements et bien soient inclus dans ces grands groupes de conseils tels qu'IGF et bien juste le fait d'échanger des alertes e-mails nous permettra de rester en contact merci 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 Mathieu Alexandre Kingstein maintenant je vais essayer d'aller plus loin par rapport à ce que Mathieu nous disait comment nous pouvons mieux encore unir les parlementaires et les citoyens il y a parfois de difficultés pour quelques-uns pour se connecter sur internet donc il faudrait peut-être se pencher sur la question comment les hommes politiques peuvent se connecter pour pouvoir communiquer avec les citoyens pour ne pas créer une nouvelle élite pour ne pas laisser certains groupes de laissés sans connexion qu'est-ce que c'est pour vous comme membre du parlement qu'est-ce que c'est comme défi bonsoir mesdames et messieurs merci aux organisateurs de ce forum je suis convaincue que les problèmes que nous voyons ce ne sont pas des problèmes transitaires nous avons différents sujets qui doivent être résolus nous devons lutter contre les effets de les conséquences de la pandémie n'a moins le parlement et les sociétés civiles font tous leurs efforts pour faire face à cette situation merci à vous Excusez-moi, mais je n'ai pas de traduction, je ne peux pas traduire parce que monsieur parle en russe et il n'y a pas de traduction vers la langue que je comprenne. Donc, excusez-moi, je ne peux pas traduire en français. Nous avons donc ce mouvement de volontaires qui maintenant s'engage dans l'aide, dans l'assistance qui, par exemple, apporte de la nourriture aux personnes plus âgées qui aident aussi le médecin. Et aussi le Parlement en tant que tel a affecté 2 milliards de rebelles pour assurer cette aide. Nous avons aussi des mécanismes numériques qui aident à surpasser ce problème. Nous avons l'un des mécanismes qui fonctionne aussi dans d'autres pays, est aussi fonctionnel chez nous. Donc, c'est l'apprentissage par Internet. Donc, il s'agit de cet apprentissage à distance. Nous coopérons aussi avec les plus grandes maisons d'édition, avec le ministère. C'est pourquoi nous avons pu assurer cette possibilité d'apprentissage qui, maintenant, est réalisé sur Internet. Chacun, donc, peut se connecter, peut voir comment ça se passe. Bien sûr, c'est en russe. Sur le portail qui a été développé, élaboré, il y avait différentes matières, bon, pendant tout le rythme scolaire. Et à part cela, nous avons organisé de façon vraiment très efficace l'apprentissage par télévision. La télévision nationale qui est regardée par 99% de la population, donc dans les heures matinales, pendant trois heures chaque jour. Ça se passe en parallèle par rapport à ce qui se passe sur Internet. Donc, c'était des cours de 30 minutes chacun pour certaines classes de différents niveaux à l'école. Et cette expérience que nous avons acquise pourrait, bien sûr, servir aux autres. Cet transfert vers l'apprentissage à distance devait, bien sûr, être pris en compte par l'État, mais aussi organisé par l'État. Nous ne savons pas comment ça sera traduit en anglais, mais nous avons un proverbe qu'on n'a pas de bonheur si le malheur n'aide pas. Donc, nous avons donc un mouvement de volontaire très bien développé. Donc, sans le coronavirus, cela n'aura pas été possible. Donc, c'est un peu grâce au coronavirus qu'on a pu faire ce transfert de l'apprentissage de toutes les matières. Grâce au coronavirus, nous avons donc pu développer de façon vraiment très forte tous les produits Internet. Notamment, je me réfère ici aux rencontres réalisées par Internet, comme aujourd'hui, je le fais avec vous. Donc, maintenant, cela est tout à fait quotidien, coutume maintenant en Russie, non seulement les rencontres, un business ou autre, mais aussi les concerts. Et aujourd'hui, donc, nous développons des produits nationaux sur Internet parce que ces produits sont vraiment très bien mis en place. Je ne veux plus vous parler de moyens d'aide qui ont été lancés pour la population. Il n'y a pas le temps pour cela, mais je suis prêt, bien sûr, à une autre occasion de vous parler de cela plus en détail. Et à la fin, je voudrais passer des choses positives vers des choses négatives. Il y a deux sujets que je voudrais aborder, mais quand même, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je voudrais vous parler de choses un peu négatives, des tendances négatives qui, malheureusement, se sont développées sur Internet à travers les technologies numériques. Donc, je pense ici notamment aux crimes, aux crimes cybercriminalités. En Russie, je peux vous même donner le chiffre officiel. Donc, pour la cybercriminalité, pour le premier semestre, en fait, elle a doublé. Et aujourd'hui, conformément aux statistiques officielles, un crime sur quatre en Russie, parpétérant en Russie, est lié aux technologies de télécommunication. Ce sont des crimes qui consistent à utiliser l'Internet pour l'extorsion, pour différentes fraudes. On a des vols d'argent sur les comptes bancaires, etc. Je voudrais m'adresser à vous pour faire un appel d'être plus actif, de faire plus d'efforts pour lutter contre la cybercriminalité, parce qu'une bonne partie de ces crimes qui sont perpétrés en Russie commencent en dehors de notre pays. Et ces auteurs de crimes ne sont pas, ne peuvent pas être ensuite soumises à nos juridictions. Donc, il y a aussi des crimes à l'égard de l'État, à l'égard des citoyens. Et ça, je voudrais le mettre en relief. À cause de ces crimes, il y a aussi les situations des autres pays qui souffrent. Eux, ils se sont localisés dans différents pays, très, très beaux, parfois très éloignés. Un élément important lorsque nous parlons de la lutte contre cette cybercriminalité, c'était la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée de l'ONU concernant la sécurisation de ces technologies. L'initiateur de cette résolution, c'était mon pays, donc la Russie. Et maintenant, il y a aussi un autre projet russe, un projet de convention, pardon, relatif à la lutte contre la cybercriminalité. Et je voudrais vous demander de donner la possibilité de discuter de ce projet. Peut-être, il faudrait bien le peaufiner, mais quand même, ce projet pourrait être un catalyseur pour vraiment aboutir à des outils homogènes pour pouvoir lutter contre cette cybercriminalité. Et comme vous savez, comme vous voyez, l'Internet, non seulement unis, non seulement rapprochent les autorités, les citoyens, mais aussi a des conséquences négatives qui sont liées à la pandémie et provoquent ces conséquences aussi. Nous tous ensemble, nous devons donc lutter contre. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, je suis prête à répondre. Merci. Merci pour cette intervention. Je pense qu'on peut dire qu'on a entendu un message très intéressant, que l'Internet peut être très utile, mais il y a quand même aussi des points négatifs. Maintenant, la représentante du Parlement européen, maintenant, je voudrais te demander de faire le point sur ce que nous avons entendu pendant cette discussion. Merci, Andy. Je ferai mon mieux. J'écoutais. Je suis vraiment très reconnaissante à tous les participants. C'était très intéressant parce que beaucoup de priorités, même priorités, même sujets qui étaient présents dans les énoncés de tous les intervenants. Je voudrais dire que la crise COVID, c'est la tragédie pour les gens, mais il faut aussi en tirer un bénéfice. Donc, par exemple, la digitalisation est devenue un sujet vraiment de première importance. On devrait donc utiliser ces avantages, comme par exemple l'apprentissage à distance. Mais bien sûr, on a aussi des choses négatives, comme la cybercriminalité, la cyberhygiène, parce que nous tous, nous devons savoir beaucoup plus sur l'hygiène du travail à distance. Pour me référer à ce que notre collègue russe a dit, je veux dire que c'est vrai, la coopération internationale est vraiment cruciale. Il faut mettre en relief la Convention de Budapest qui est ouverte à tous les pays. Encore quelques mots en plus. Il faut que cette coopération soit réalisée à tous les niveaux, en commençant par l'ONU. Cette année, nous avons le 15e anniversaire de la création des Nations unies. Je pense que c'est un très bon moment pour que l'ONU attache cette importance à la digitalisation. Moi, j'ai un grand honneur d'être présent dans ce panel, dans ce groupe qui est en charge de la digitalisation. Et maintenant, le pas suivant, c'est vers la coopération régionale. Donc, j'aime bien cette idée d'assurer une bonne coopération plus étroite entre les parlementaires. Lorsque nous parlons des différentes parties prenantes, nous parlons bien souvent du secteur privé, des académiciens, du domaine IT, du gouvernement, mais nous ne parlons pas des hommes politiques. Je voudrais dire que les parlementaires qui ont été élus, élus par les citoyens, doivent avoir leur mot à dire. Donc, je soutiens cette idée. Aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Donc, je suis membre du Parlement européen, mais je suis venue de l'Estonie, qui depuis, donc le pays qui depuis 30 ans, utilise les services numériques. Et ce, eux, vit à des avantages, à des caractéristiques positives. Nous utilisons vraiment cette, nous profitons de cette transparence, nous votons en ligne. Mais cela est possible uniquement lorsque les gens ont confiance, se font confiance, pardon, lorsqu'il y a cette confiance entre les citoyens et le gouvernement, entre les citoyens et les fournisseurs de services. Sans cette confiance, nos citoyens ne seront pas capables d'utiliser pleinement tous les avantages qui existent grâce à la numérisation. Et cette confiance, et pour créer cette confiance, c'est vraiment le domaine sur lequel il y a le plus de choses à faire par les hommes politiques. Je voudrais dire que je suis vraiment très heureuse, je suis vraiment ravie de voir dans le nouveau budget cette priorité donnée à la digitalisation, numérisation, que ce soit du point de vue de stratégie concernant les données, que ce soit sur la lutte contre la corruption ou la protection des droits de l'homme en ligne. Tous ces aspects, toutes ces thématiques sont aussi importantes. Donc, Andy, j'ai fait mon mieux, mais je ne suis pas sûre. Je suis sûre qu'il y a encore d'autres choses qui seront dites, qui sont devant nous. Chers collègues, c'est un grand plaisir de vous voir, même si ce n'est pas en réalité, mais j'espère que ça, c'est pour la dernière fois comme ça, en virtuel. Merci. C'était très passionné, vraiment. J'apprécie que c'était très concis en plus. La puissance de l'Internet change aussi la façon dont nous percevons la démocratie et nos représentants. France-Livre, donc, du Nicaragua, je voudrais te demander que tu nous parles par rapport à ce que nous avons entendu au cours de cette dernière session, notamment pour ce qui concerne la confiance. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, bonjour. Je vous salue tous de notre pays, du Nicaragua. L'année dernière, nous avons eu le plaisir de participer à la rencontre à Berlin, en Allemagne. Nous avons été actifs pendant cette rencontre. Ce que nous avons entendu aujourd'hui et aussi hier, pendant cette conférence, donc, je voudrais dire que nous, parlementaires, nous devons être plus conscients, plus conscients du contexte social et économique. Parce que l'accès à l'Internet, c'est très important. Il faut que ça soit assuré dans tous les pays. et nous savons qu'il y a toujours des pays où cet accès n'est vraiment pas assuré, je pense ici, aux pays en voie de développement. Je voudrais aussi parler des questions concernant la santé, notamment pendant la pandémie. Donc, il est très important d'avoir un modèle fort de soins médicaux, y compris en ligne, pour pouvoir vraiment prendre soin de citoyens, de familles. Ça fait une grande différence si le système médical est payant ou gratuit. Un autre élément important, c'est le fait qu'il faut faire face à la vie réelle qui, maintenant, est différente dans chaque pays, d'un pays à l'autre. Donc, il est important de savoir quelle est l'approche qui permettra d'assurer une bonne coordination de soins médicaux, tout en sachant que l'économie est toujours importante. Pour le pays comme le nôtre, 40 % de notre population habite à la campagne et 80 % des gens qui habitent en ville travaillent dans la zone parallèle. C'est pourquoi nous devons tenir compte de cela. Nous ne pouvons pas donc fermer notre économie. Nous ne pouvons pas faire le confinement total. le Parlement doit en être conscient et doit élaborer les stratégies en prenant en compte ces éléments de contexte. C'est pourquoi il faut donc trouver de façon créative de fonctionnement pour pouvoir poursuivre le travail et développer l'économie. Voilà, ce sont les tâches du Parlement et nous, au Nicaraguan, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas travailler. Nous devons quand même inventer le travail à nouveau. Nous devons trouver un autre moyen pour travailler. Bien sûr, il s'agit d'une façon de travailler à distance. Un autre élément important, c'est comment assurer, maintenir la communication. À mon avis, l'Internet vraiment vient à notre appui et nous soutient énormément, comme c'était déjà dit hier. C'est la question de la communication non seulement entre les parlementaires, mais aussi en dehors du pays. Donc, il s'agit de la communication supranationale entre toutes les parties intéressées, entre toutes les parties prenantes. En Amérique centrale, nous avons bien sûr notre parlement national, mais nous avons aussi l'Assemblée parlementaire de l'Amérique centrale et nous devons prendre soin de relations bilatérales et aussi intercontinentales. c'est pourquoi il est important que cette communication soit maintenue. La chose suivante que je voudrais mentionner, c'est l'utilisation des technologies. Bien sûr, ces technologies sont cruciales et dans cette situation, la communication est aussi cruciale pour assurer les consultations. Lorsque nous adoptons telle ou autre loi, nous devons les consulter, mais nous ne pouvons pas nous réunir en une seule salle avec toutes les parties prenantes, avec tous les consultants. Nous devons le faire via l'Internet. Un autre point à mentionner, c'est la transmission des sessions parlementaires à la télévision ou dans les médias sociaux. C'est quelque chose que nous apprenons à faire et que nous faisons déjà en pensant la confiance qu'il faut maintenir auprès des citoyens, cette confiance en parlement. Le journal de loi dans notre pays est déjà numérique. Il ne faut pas oublier les traductions, les traductions orales aussi. Beaucoup des parlementaires ont besoin d'un interprète pour transmettre leur message dans différentes langues. Je pense ici à deux, je parle ici de pays qui sont multilangues. Je pense qu'à un certain moment, on pourra revenir à cette forme traditionnelle de rencontre en réalité, mais quand même, il faudra toujours penser à la sécurité, biosécurité, et cela ne concerne pas uniquement les parlementaires, mais aussi toute la population qui devra s'adapter à la nouvelle réalité. Il faut aussi utiliser les médias locaux, la radio, la télévision locale parce que l'Internet ne fera pas tout le travail parce que ce n'est pas partout où les gens ont accès à l'Internet. Et je pense ici notamment aux zones éloignées, aux zones rurales où ces infrastructures numériques manquent. Je voudrais aussi mentionner un autre point. comme mon collègue russe a parlé de la cybersécurité, c'est quelque chose que nous voyons aussi chez nous et nous avons des lois spéciales que nous adoptons pour lutter contre ce phénomène. nous avons dû le consulter mais aussi nous avons dû adopter le plus rapidement possible, donc assurer cette protection aux utilisateurs de l'Internet pour lutter contre la cybercriminalité. Un autre défi qui est devant nous c'est apprendre à être compétent sur Internet. Les parlementaires, peut-être on a besoin de parlementaires un peu plus jeunes mais chaque parlementaire doit apprendre, doit savoir utiliser les programmes de téléconférence. Donc, il faut investir, il faut investir en infrastructure, en formation parce que nous devons savoir que cette situation peut se répéter ou bien elle va durer longtemps. Nous devons aussi avoir cela en tête lorsque nous planifions nos budgets et que toutes les questions numériques seront de plus en plus présentes dans notre avis. La cybercriminalité est un grand défi comme je l'ai déjà dit et je me réjouis que c'est le sujet qui soit présent aussi pendant ce forum. Nous avons aussi besoin d'échanger les informations entre le parlement en ce qui concerne les solutions législatives, les solutions légales concernant cette thématique. Apprenons les uns aux autres, observons les solutions. Je le dis que cherchons de bonnes idées partout où ces solutions existent. Nous devons sans cesse analyser ce sujet parce qu'il devient vraiment crucial aussi au niveau global. Nous aurons de plus en plus besoin de technologies numériques et nous allons dépendre de plus en plus de ces technologies. À la fin, je voudrais vous dire qu'il faut aussi s'engager davantage dans les travaux visant la mise en place des conventions internationales par exemple en ce qui concerne la cybercriminalité ou d'autres problèmes liés au fonctionnement sur Internet. C'est pourquoi cette coopération interparlementaire est tellement importante. Je vous remercie. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Florence. Un beau récapitulatif de tous les défis qui sont devant nous. Il faut agir ensemble, penser ensemble. nous avons peu de temps qui nous reste, donc je voudrais que notre session soit plus dynamique désormais. Je vais vous donc demander de faire des interventions courtes, d'une minute, récapitulant vos propres engagements que vous voudriez faire au nom de vos propres institutions pour augmenter le rôle des parlementaires dans l'avenir. Si je peux, je vais commencer par Margarita Escobar. Margarita, juste une minute pour récapituler ton engagement en tant que parlementaire sur le forum de l'IGF. On ne t'entend pas. le micro n'est pas branché. Margarita, on ne t'entend pas. Branche le micro. Oui, excusez-moi. Ça marche, ça marche. Oui, merci. Je pense qu'il faut comprendre que juste faire des choses à petits pas ne suffit pas. Il faut réagir au niveau d'un projet, projet en démocratie. Il faut lutter contre la corruption et tout cela en ligne et aussi travailler sur des systèmes de sécurité en ligne qui pourraient être communs pour tous les parlementaires. En même temps, je considère que l'avenir va nous donner des défis, va donner des défis à l'ONU pour qu'on puisse travailler sur un nouveau projet de développement visant à augmenter l'accès aux technologies à l'Internet, accès aux ressources financières, notamment pour créer aussi l'infrastructure numérique dans tous les domaines où il n'y a pas d'accès à cette technologie-là. Il est important de construire en adoptant cette nouvelle approche concentrée sur le développement. Ce qui est important, c'est la question liée à la technologie et à l'éducation. C'est un temps très exigeant pour l'humanité et ici, j'apprécie fortement les profits que porte l'Internet tout en tenant compte des défis pour les pays en développement. Entre autres, le Salvador est un tel pays. Encore une réflexion. La question concerne le fait comment nous allons percevoir l'histoire dans tout cela. Est-ce que nous percevons l'histoire en tant que quelque chose qui est lié à notre passé, quelque chose qui ne nous appartient pas mais appartient aux autres ou bien l'histoire est-elle toujours en nous? C'est ça la question claire, la question la plus importante pour nous tous. Est-ce que si nous voyons l'histoire comme le jour présent et non pas comme la journée d'hier et si nous la percevons seulement pour nous-mêmes et non pas pour les autres et donc ça sera un grand pas à faire, c'est-à-dire de changer tout cela, travailler sur ces sujets-là, sur nos propres territoires. Je vais y travailler au Salvador, moi-même, avec les autres parce que je fais partie du groupe législatif mais je veux aussi maintenir l'esprit de Jimmy Schultz. Nous en étions très fiers de ce qui a été fait à Berlin l'année dernière. Merci beaucoup. J'attends avec impatience de travailler avec vous tous. Merci Margarita. C'était une présentation magnifique et cet appel à agir fait à la fin est très important. Ça nous montre le chemin qui est devant nous. est-ce que toi aussi tu pourrais nous suggérer quelque chose qui pourrait être fait par toi-même ou par le Bundestag et je voudrais que tu le fasses de la façon la plus brève possible. Oui. Je viens de brancher mon micro. Très bien. Eh bien, comme Margarita l'a dit, la coopération internationale est cruciale si l'on voudrait vraiment se pencher, nous tous, sur le même sujet. Si nous voyons quelles sont les grandes questions liées à la numérisation, nous voyons qu'il y a des approches et des opinions différentes dans le monde entier. On peut apprendre les uns des autres et non seulement regarder la même direction d'un seul endroit. C'est très important lorsqu'on aura à dialoguer, à échanger nos opinions. À ce moment-là, on sera capable d'en discuter à un pied d'égalité en tant que parlementaire, justement. Je suis présidente de la commission de l'agenda numérique du Bundestag allemand et je voudrais aussi donner une impulsion au travail de ce groupe de travail pour qu'il y ait un groupe informel peut-être qui nous permettrait d'échanger nos opinions sur les questions numériques. Il y aura des thèmes concrets, spécifiques, mais il est très important de nouer ce genre de coopération entre parlementaires, justement, et pour voir ainsi se référer à différentes questions liées à la numérisation pour apprendre les uns des autres, apprendre au profit de nos propres pays parce que l'on peut voir ce que pensent les autres. Donc, utilisons l'Internet justement à cette fin. C'est la force de nous tous. Nous sommes tous, nous agissons en commun, nous sommes tous forts de cela. Donc, j'espère que nous pourrons nous rencontrer aussi dans une salle non pas virtuelle, mais normale. Pour l'instant, c'est virtuel. Donc, utilisons l'Internet le plus possible pour échanger nos opinions de cette façon-là. et ce que Jimmy Schutz voudrait faire, je pense que ça doit se faire et j'espère que c'est la chose la plus importante pour nous. Merci, Manuel Raffelin. Ce serait un grand plaisir de se réunir dans une salle commune. J'espère que ça va changer bientôt. Mathieu Fantanati, je vais me tourner vers toi. Je voudrais que tu fasses la même chose, c'est-à-dire un engagement court dans le contexte suivant, c'est-à-dire comment ça pourrait se présenter pour nos citoyens, différents citoyens. Juste une minute, malheureusement, mais j'espère que tu réussiras à le faire dans un temps si court. Oui, c'est très important, il faut essayer de trouver la solution, la meilleure solution. Je suis persuadée que la coopération dans le domaine numérique est un impératif absolu. il faut absolument le faire. Il faut pour cela s'engager ensemble, le secteur privé, les technologies. Et je suis persuadée que si nous entreprenons cet effort, l'on arrivera à atteindre les objectifs fixés. chaque parlementaire peut donner des conseils à son gouvernement. En ce qui concerne les mesures à prendre, il faut aussi tenir compte des obligations liées à chacun de nous. C'est lié au futur de l'Internet. Ça ne concerne pas seulement un segment de nos citoyens, ça concerne tout le monde. Les gouvernements ont aussi cette responsabilité et ils ont des droits. La même chose concerne nos citoyens et les entreprises. Donc, partageons ce document et regardons comment l'on agit et restons en contact. Merci. Merci, Martine. Il nous manque de temps. Donc, M. Hassan de Bangladesh, il vient de se connecter en tant qu'observateur. Pourriez-vous juste brièvement, M. Haque, de s'exprimer là-dessus, de se référer à ce que vous avez entendu de la part des autres participants que vous pouvez m'entendre? Oui, nous vous entendons bien. Oui, j'ai entendu parler de toutes les menaces liées à la pandémie. Nous avons ici affaire à une atteinte à toute la structure économique et sociale. Cette structure va changer après la pandémie. En ce qui concerne ce que je viens d'entendre, eh bien, l'on voudrait approcher ce problème dans le contexte et du point de vue des citoyens. Il faut aussi voir comment appliquer ces technologies pour combler la fracture numérique. On parle de l'administration, l'administration électronique, système de santé électronique, d'autres systèmes électroniques. Tout le monde doit y participer. Il doit y avoir une égalité de traitement. Donc, il faut développer des applications appropriées. À part cela, l'accès aux nouvelles technologies qui sont maintenant liées à la quatrième révolution industrielle, ça a aussi une grande importance dans le contexte du transfert de technologies et du savoir-faire. L'application de toutes ces activités requiert une réforme de système des gouvernements. Il doit, lui aussi, se rapprocher de ce qui change pour pouvoir réaliser des programmes visant des objectifs spécifiques et, à part cela, dans le sens dont notre politique doit être le citoyen, l'être humain. Pour ce faire, il faudra appliquer une nouvelle réglementation et réformer les gouvernements. Alors maintenant, nous sommes conscients de comment se présentent maintenant les règlements globaux, mais nous savons aussi ce que font les parlements notionnels. Il faut agir très rapidement. Par exemple, au niveau global, il faut résoudre les problèmes liés à la criminalité, cybercriminalité. Donc, il faut signer des accords globaux. Il faut y avoir, il faut qu'il y ait des nouvelles dispositions sur la coopération internationale et les économies qui apparaissent sur Internet. Il faut aussi souligner l'importance des dispositions sur l'arcée à l'Internet parce que l'accès à Internet doit être un droit fondamental, l'un des droits des hommes qui doit être garantie par les gouvernements. Bien sûr, la situation liée au COVID-19 a montré des points faibles. Donc, il faut aller vers une éducation universelle, un système de santé universel, un système universel de sécurité sociale. Dans tous ces secteurs-là, l'on se réfère aux droits fondamentaux de l'homme. Il faut qu'il y ait des consultations et c'est au gouvernement de garantir que ça va se faire ainsi pour que cet écart social soit comblé. Et dans tous ces domaines, l'application de l'Internet a une signification de base. Comment nous allons appliquer l'Internet pour combler l'écart social ? C'est ça, le défi pour tous nos pays, pour tous nos gouvernements. Donc, bon, je ne vais pas continuer davantage, mais je vais me concentrer juste sur la quatrième révolution industrielle et qu'on entreront dans l'ère de la domination des machines. comment cette domination des machines peut avoir un visage plus ou moins. C'est ça qui est plus important et les parlementaires doivent y faire attention. Et on dit ceci, je voudrais en terminer là et je voudrais dire que nous vivons dans la dernière maison qui est une maison transparente. La vie qui s'y déroule est bien visible. c'est pour cela que les questions de la vie privée sont tellement importantes et donc j'espère que nous aurons un Internet sûr. Sûr, oui. Et pour atteindre cela, nous avons besoin d'une bonne standardisation des technologies. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était une présentation très intéressante à la fin de notre réunion qui a promu l'aspect inclusif de l'Internet. C'est très important ce que nous parlons de l'inclusivité de l'Internet justement. Maintenant, Francesco, oui, qui a levé sa main. Maintenant, veuillez vous exprimer, oui. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Non. je ne te vois pas, je ne t'entends tout de même, donc essayons, essayons. OK. Peut-être maintenant vous me voyez. vous m'entendez? Oui. Nous t'entendons et on peut même te voir, je crois. Alors, très bien, Francesco Berti, je suis membre du Parlement italien et je suis aussi représentant du mouvement de 5 étoiles. je voudrais aussi remercier l'IGF pour avoir organisé cette réunion. On nous a demandé de se référer à l'éducation numérique. Eh bien, comme ça a été déjà dit, nous avons besoin de plus de parlementaires jeunes qui pourraient agir dans le domaine de l'innovation de l'éducation numérique. En Italie, nous avons trois choses qui se créent maintenant, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'éducation numérique des fonctionnaires publics. Je ne sais pas, on ne t'entend pas très bien, je ne sais pas si le micro fonctionne, mais peut-être cette question pourrait-elle être écrite aussi sur le chat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien, Francesco, je ne sais pas. Quel est le problème? Oui. Alors, je comprends que vous m'entendez. Bon, je disais quelle est notre approche en Italie par rapport à l'éducation numérique parce qu'en Italie, nous sommes maintenant ceux qui se sont occupés de l'éducation numérique des fonctionnaires publics. C'est une chose très importante, très sérieuse. Donc, nous avons décidé de donner des compétences numériques pour les dirigeants de haut niveau, par exemple, au niveau de la direction générale. nous essayons de transmettre un savoir-faire adéquat aux directeurs pour qu'ils aient des compétences numériques. Grâce à cela, ils peuvent ensuite relayer ce savoir-faire aux autres. Il faut aussi lutter contre les fake news parce que c'est une grande atteinte à la démocratie. Parfois, c'est aussi un instrument de bataille politique, c'est sûr, mais c'est sûrement une menace à la démocratie et à la politique. En ce qui concerne les jeunes, ils n'ont pas seulement d'éducation numérique, mais aussi d'éducation civique, ce qui signifie que si l'on enseigne l'empathie et le respect aux gens, ça peut être aussi appliqué sur les plateformes numériques. Les jeunes, la jeune génération sait comment utiliser les plateformes numériques, ils le savent même mieux que les générations anciennes. Mais en ce qui concerne les perspectives générales, eh bien ici, je pense qu'après, la victoire de Biden aux États-Unis, eh bien, l'on peut avoir un nouvel chemin, une nouvelle ouverture vers une organisation multilatérale. Je pense que maintenant, nous avons à notre disposition un instrument qui nous permettrait une innovation plus avancée dans les aspects numériques. Je pense que aussi l'Italie constitue un très bon exemple, pas seulement l'Italie, mais aussi d'autres pays le voient, que l'innovation numérique, ce n'est pas un problème lié aux technologies, mais un problème lié à une propre organisation. Et c'est le plus important problème auquel il faut faire face en tant que communauté internationale. C'est le problème justement lié à la gouvernance. comme quelqu'un l'a déjà dit dans son commentaire que nous avons des plateformes numériques qui créent une certaine... Oui, les parlementaires et les gouvernements ne les utilisent pas de façon adéquate. les parlements et les gouvernements fonctionnent seulement au niveau national, donc il faut créer aussi cette communication au niveau global et une bonne concurrence entre les entreprises parce que les grandes entreprises maintenant, eh bien, elles ont un rôle très important, donc il faut créer des cadres internationaux au niveau fiscal et travailler aussi sur la fiscalité au niveau national, sur les deux niveaux parce que ça ne fonctionne pas très bien. Nous avons ici besoin d'une plateforme numérique fiscale qui assurerait le bon fonctionnement de tout cela. Nous avons un grand problème avec la vie privée. Nous avons tout de même en Europe les meilleurs instruments liés au règlement sur la protection des données et nous garantissons ce droit. je voudrais en finir en disant que quelqu'un a déjà dit que ce qui est important c'était la confiance. Je ne suis pas tout à fait convaincue du rôle de la plateforme numérique dans ce contexte mais je pense que l'innovation numérique ne peut pas créer de confiance mais elle peut aussi bien manipuler et je suis tout à fait persuadée de bonnes choses qui peuvent être données par la numérisation la digitalisation mais sans contrôle des fake news sans réglementation sans l'assurance de la vie privée sans contrôle de la propriété d'une plateforme sans assurer la sécurité des connexions ça peut être un objet de manipulation. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais participer au panel de demain. Merci. Merci Francesca. C'était des mots vraiment très forts que tu viens de prononcer. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui voulaient aussi prendre la parole mais nous n'avons pas suffisamment de temps pour s'intéresser à tout le monde. Je vous remercie à vous tous pour votre participation. Je m'adresse maintenant à Krzysztof Gafkowski du Parlement polonais pour l'un des cohorts de cette rencontre pour qu'il nous lise la synthèse du document qui est l'output donc le livrable de cette table ronde. Ce document est accessible jusqu'à la fin du forum pour que tout le monde puisse adresser les commentaires ou des suggestions. Vous pouvez donc lire ce document. Krzysztof, est-ce que tu peux donc faire le point sur ce document? Merci Andy. Merci pour cette discussion intéressante. Beaucoup d'interventions bien intéressantes avec les sujets qui ont été très bien présentés. Alexander Marina disait des choses vraiment très intéressantes concernant la cybercriminalité croissante sur Internet. La communauté internationale devrait élaborer des standards communs pour lutter ensemble contre la cybercriminalité. Nous avons besoin de solutions. Malheureusement, il y a des coupures. On ne l'entend pas. on entend juste un mot et puis un grand silence. mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'assurer la coopération. il paraît que le problème est du côté de M. Kavkowski parce que Andy, de l'autre côté, bouger, c'est un problème. Donc, apparemment, tout le monde a un problème avec ce texte. notre proposition concernant la coopération entre les parlementaires de tous les pays. Merci, Andy. Merci, Christophe. C'était une bonne synthèse. Comme j'ai dit, vous pouvez lire ce document. Toutes les personnes qui souhaitent lire ce document, vous avez cette possibilité sur le site de FGI. Vous pouvez proposer des suggestions, des commentaires. Vous pouvez nous contacter aussi. Nous allons vous transmettre le lien vers ce document. Nous nous approchons de la fin de la session. À la fin de la session, je voudrais bien sûr j'aurais préféré d'avoir trois heures au lieu d'une heure et demie. Vraiment, ce n'est pas beaucoup si nous voulons traiter tous les sujets qui sont intéressants pour nous. Mais j'ai remarqué que nous avons un rôle important pour les parlementaires qui, dans le domaine de la gouvernance de l'Internet, doivent jouer un rôle important à l'organisation de l'Internet. La voix des parlementaires de la gouvernance, tout cela, ce sont des éléments importants. les parlementaires créent la loi. Les parlementaires aussi peuvent poser des questions difficiles aux hommes politiques. Ils sont représentants de la population, du peuple. Donc, cette journée d'aujourd'hui nous a permis de voir peut-être mieux le rôle des parlementaires et des parlements. Dans le contexte de l'Union interparlementaire et du Centre pour l'innovation interparlementaire, nous avons lutté dès le début. Ce n'était pas si longtemps, mais vu la pandémie, il paraît que cela fait des années, mais ce n'était pas, ça dure depuis des ans, ce dont je parle. On essaie d'établir le contact entre les parlementaires, entre les parlements pour résoudre tous les problèmes concernant l'innovation, les technologies et la gouvernance sur Internet. c'est un problème qui est très important pour nous tous. Comme nous voyons, sûrement, lorsque j'essaie de le dire, la technologie ne sont jamais aussi bonnes que si on était tous ensemble dans la même salle. Je pense que le neuf dernier mois nous montre combien il est important pour nous tous, pour nos sociétés, c'est l'Internet. À la fin, je voudrais donc terminer notre rencontre en remerciant Margarita Escobar, Alexandre, M. Gavkowski, Manuel, toutes les personnes, Marina, toutes les personnes, excusez-moi de ne pas avoir les énumérées en français, je n'ai pas le nom listé, donc merci d'avoir participé à ce débat, merci, je sais qu'il serait bien d'avoir plus d'arguments, mais le temps était trop court, mais je suis vraiment reconnaissant pour la contribution que vous avez donnée, je vous encourage à regarder le document dont je vous ai parlé avec des commentaires que vous pouvez nous laisser et je vous encourage aussi donc de faire des suggestions, des commentaires en ce qui concerne l'établissement des contacts, des relations, réfléchissant comment cette conversation pourrait être poursuivie, bien sûr, j'attends avec impatience de pouvoir être avec vous, dans la même salle et l'année prochaine on pourra donc poursuivre, mais quand même n'attendons pas pendant cette année, essayons quand même d'être actifs pendant cette année parce que comme nous l'avons dit, les parlementaires ont beaucoup de choses à dire, merci aussi au secrétaire général des Nations Unies et au secrétaire général de l'Union interparlementaire d'avoir fait l'introduction, mes collègues et aussi mes collègues de notre bureau pour cette table rentre qui a été très intéressante et qui est sûrement, qui est la deuxième mais sûrement pas la dernière. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez bien aimé cette rencontre. Elle sera aussi intéressante. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.